bonjour aujourd'hui on va regarder comment interroger une api web en utilisant curl avec la méthode get alors déjà deux petits mots sur sur curl alors que donc donc c'est un outil en ligne de commande qui permet qui peut être utilisé alors voilà avec un nombre assez impressionnant de protocole nous ce qui nous intéresse ça va être http aujourd'hui et alors donc ça nous sert à faire quoi ça sert à transférer des fichiers la version actuelle de curl c'est la 8 0 1 voilà c'est la dernière version si on veut installer la dernière version bas voilà dans la zone de download on voit qu'il ya donc c'est disponible pour énormément de systèmes on l'a je suis en windows donc si je veux avoir la dernière version je peux télécharger le binaire alors on va aller voir en ligne de commande donc là aujourd'hui on est donc le 3 avril tout à l'heure ça nous servira et on est dans le dossier cdmo donc on va commencer par regarder quelle est la version de curl donc curl-version et donc c'est la 7 83 1 donc c'est la version qui est livré avec windows depuis plusieurs années donc voilà j'ai pas fait de mise à jour j'utilise la version de base et c'est largement suffisant alors comme on doit interroger une api web on va prendre un exemple alors je prends un exemple très connu donc c'est open météo donc on va sur leur site donc voilà donc c'est une api web qui est gratuite qui nécessite pas de d'authentification donc on voit là on peut faire nos requêtes sans créer de compte et donc c'est un accès équilibre donc pour une utilisation non commerciale et dans la documentation on a voilà tout est expliqué en long en large et en travers sur comment utiliser cette api qui est très très puissante alors je vais aller ici je vais copier coller donc le point d'entrée de l'api et on va tout de suite l'interroger donc on va faire un c url donc quand on fait une antenne quand on utilise curl avec la méthode get on voit là faut bien penser à mettre les doubles guillemets pour en terrain pour entourer l'url qu'on interroge donc là j'y vais je fais entrer donc là on a une réponse qui nous dit voilà il ya une erreur et qui nous explique voilà un petit message d'explication donc provenant de open météo pour nous dire ce qui va pas alors nous ce qu'on peut regarder c'est on va refaire là le même appel mais on va comprendre un peu d'où vient cette erreur on va utiliser une option qui s'appelle verbose donc on met on remet la même le même appel et là ça nous explique donc on a du texte qui nous explique ce qui s'est passé donc on va regarder c'est intéressant donc voilà il ya coeur qui démarre nous explique ce qu'il va faire et là il ya quand on a le signe supérieur là ici c'est donc ce qui est envoyé par le client curl donc la première ligne c'est la ligne de requête donc on fait bien un guet on demande l'url la ressource qui nous intéresse donc cv1 forecast et on fait ça en http 1 donc après on a les en tête de la requête http 1 donc classique donc on a le host c'est app et paye open météo et voilà user agent etc et ici qu'on a le signe inférieur là c'est ce qu'on voit ici donc on a la réponse donc la première ligne de statut donc avec la réponse 400 donc c'est pas de request donc on a fait une mauvaise requête les en tête de réponse la date à laquelle ça a été fait le type de réponses donc on va le content type donc le on va recevoir du jason et voilà 76 octets et ici on a notre notre contenu voilà nos réponses et la fin du la trace de curl alors notre réponse plutôt que de l'avoir directement sur dans la console on peut la stocker on peut la stocker dans un fichier donc c'est ce qu'on va faire et là donc on va rajouter l'option moins haut pour dire output on veut la mettre et on va mettre ça dans le fichier par exemple qui s'appelle jason réponse point de jason donc là il nous explique que le téléchargement a eu lieu on va aller dans le dossier cd mots et là on a notre réponse on va l'ouvrir donc c'est du jason donc on peut le formater directement voilà et donc on a notre réponse voilà on nous dit que open météo nous répond qu'il ya une erreur donc erreur trou et nous donne la raison de cette erreur alors bah maintenant on va faire à faire une interrogation de l'api open météo mais avec comment dire avec une réponse correcte alors on va regarder la météo qui a à niamey donc capitale du niger donc là qu'avec open street street map là j'ai récupéré les coordonnées gps de niamey donc voilà on dézoome un peu hop voilà donc on est on est en afrique et donc on a la latitude et la longitude donc de niamey donc on va construire notre quête peu à peu donc là voilà donc on va interroger open météo donc pour savoir quelle est les prévisions météo sur la ville de niamey donc la capitale donc voilà on est comme sorti on aimé niamey en interrogation pour rajouter des paramètres à notre point d'entrée alors la latitude latitude donc on a dit que c'était 13 points 50 et commerciales la longitude donc là la longitude c'est deux points 0 7 alors là on précise à open météo donc où on veut la méthode qui est l'endroit pour le time zone donc c'est quelque chose qui est important de préciser donc là on va pas s'embêter on va mettre auto donc open météo va se débrouiller pour trouver la time zone après on va regarder qu'est ce qu'on veut comme un faux donc on va faire daily c'est pour dire que c'est une information sur la journée température 2 m donc on va mettre le mine après température 2 m on va mettre le max donc ça c'est documenté donc dans un peu de météo après qu'est ce qu'on rajoute à bas oui c'est le start et donc la jour le jour de départ donc on s'appartir d'aujourd'hui donc on est en 2023 tiré 0 4 pour avril tiré 0 3 pour le jour et on va aller donc sur une semaine donc et end d'être égal 2023 tiré 0 4 tiré 10 voilà priori c'est ok on fait entrer voilà donc le fichier est téléchargé donc là on va aller voir notre fichier donc nia mai point jason pour voir la réponse on va ici donc double clic dedans voilà donc ça nous l'a ouvert avec vs code donc on regarde notre réponse donc on a voilà l'attitude longitude la time zone donc c'est ouest africa les unités donc les infos sont donnés en degrés celsius voilà et donc on a donc on a donc des lits qui contient donc les voilà les huit jours aujourd'hui plus sept jours et à chaque jour est associé donc la température minimum et la température maximale voilà donc voilà par exemple dans une semaine il fera entre 29 9 degrés celsius et 42 degrés 1 donc voilà alors donc on va revenir donc alors en résumé donc curl c'est donc c'est un outil en ligne de commande en ligne de commande qui est disponible sous linux windows et mac os ça nous permet de faire du transfert de fichiers l'option curl tiré tiré version ça nous permet de savoir quelle est la version qu'on est en train d'utiliser quand on veut faire du get il faut donc curl entre guillemets double on met l'url concible voilà si on veut avoir leur et des détails sur l'exécution va utiliser tirer tirer verbose pour savoir voilà qu'est-ce qui a envoyé à la requête qu'elle est envoyée quelles sont ses entêtes et on obtiendra donc la réponse son statut les entêtes et les contenus de la réponse et si on a envie d'enregistrer le contenu de la réponse donc ce sera tiré au avec le nom du fichier un chemin vers le fichier donc là on a utilisé nous un chemin qui est relatif donc par rapport au dossier où on était et on a mis point json à la fin parce qu'on savait que c'était du json qu'on allait recevoir alors ensuite l'idée c'est quoi ça va être d'interpréter ce json avec un langage de programmation comme javascript python php langage c enfin etc et pour pouvoir donc créer créer autre chose mais c'est une autre histoire donc sur ce je vous dis merci pour votre attention et je vous dis à bientôt au revoir je vous dis merci pour votre attention et je vous dis à bientôt je vous dis merci pour votre attention… – Sous-titrage FR 2021